... Tyler James Williams, vu dans The Walking Dead et actuellement à l'affiche de Abbott Elementary sur Disney+, a été touché par une maladie qui aurait pu lui coûter la vie. L'acteur a rapidement dû être opéré et s'est récemment confié sur cette douloureuse épreuve. L'acteur emblématique de tout le monde déteste Chris, The Walking Dead, Esprit Criminel, Unité Sans Frontières ou encore Abbott Elementary, Tyler James Williams est rapidement devenu un acteur emblématique du petit écran. Mais sa carrière de comédien aurait pu s'arrêter brutalement il y a quelques années. Après de grosses douleurs à l'estomac, le jeune homme s'est rendu chez un gastro-entérologue pour une consultation. Le médecin a alors utilisé des rayons X afin de déterminer l'origine du problème de Tyler James Williams. Après des examens, les professionnels de santé ont remarqué que ses intestins étaient enflammés et obstrués par du tissu cicatriciel. La maladie de Crohn lui a alors été diagnostiquée. Tyler James Williams rapidement opéré de la maladie de Crohn je poussais vraiment mon corps à la limite. Au moment où décembre est arrivé, je me suis effondré. Tout s'est arrêté, a révélé l'acteur de 30 ans. Pour ce dernier, l'intervention chirurgicale était inévitable. Environ 15 cm de son intestin grêl ont alors été retirés. Mais ça n'a pas suffi à soigner Tyler James Williams. N'ayant pas guéri correctement, ses intestins se sont perforés. Le jeune homme se souvient alors que son corps vibrait. La maladie de Crohn a alors provoqué une perte de poids chez Tyler qui avait aussi beaucoup de mal à se lever. Heureusement aujourd'hui, la star va beaucoup mieux. Tyler James Williams alerte sur la maladie de Crohn La maladie de Crohn touche environ un demi-million d'Américains et 120 000 Français. En plus d'une perte de poids sévère mettant la vie en danger, cette maladie peut entraîner des douleurs abdominales, une diarrhée sévère, de la fatigue et de la malnutrition. Après avoir traversé cette douloureuse épreuve, Tyler James Williams espère avoir réussi à communiquer sur la maladie de Crohn afin que les personnes ayant les mêmes symptômes que lui n'hésitent pas à consulter un médecin spécialisé. A lire aussi Tales of The Walking Dead, le spin-off de The Walking Dead est-il à la hauteur de The Walking Dead ? Notre avis article écrit avec la collaboration de 6 médias. Les sous-titres par Jérémy Diaz